alors bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir je suis bien accompagné puisque j'ai deux invités avec moi alors à ma gauche le bunny et au bunny et à ma droite le woji et yo ça va ça va on t'a pas demandé comment aller mais c'est pas grave et donc comme vous pouvez le voir on a un nouvel affichage un nouvel écran très joli et pourquoi parce que là on va faire une nouvelle vidéo en fait la chaîne elle évolue et donc pour célébrer ce nouvel affichage on va commencer en beauté avec une tier liste donc ça va être une tier liste sur les îles donc je précise un les îles et pas les arcs parce que là on va pas parler des personnages du développement de la narration vaut on va parler que de l'île en elle même donc ça veut dire les bâtiments la météo le climat tout ça on va analyser ce genre de choses et pour savoir où est ce qu'on a envie d'aller vivre en fait donc vous pouvez voir les catégories ça va de paradis à roubaix parce qu'on a pas envie d'y mettre les pieds et donc on va commencer tout de suite cette tier liste avec punk hasard alors punk hasard ça vous fait penser à quoi les mecs moi punk hasard déjà c'est bizarre une île qui a deux climats c'est bizarre et en plus c'est des climats t'as pas très envie de sortir en fait donc je sais pas ce que vous en pensez vous mais c'est la glace et la lave ouais t'as pas trop envie de sortir c'est vrai là dessus je pense qu'on est tous d'accord on est d'accord en fait l'histoire comment ça a commencé les deux amis euros ils sont pas mis d'accord et ils ont fait cette merde et résultat ça a hébergé un mec comme ça voilà c'est ça c'est de pire en pire donc si tu vas côté glace tu te fais attaquer par les yeti cool brother donc des mecs à l'allure un peu contestable on va dire voilà et si tu vas côté lave tu te fais attaquer par un dragon et on précise c'est un faux dragon c'est même pas un vrai dragon c'est à dire c'est une fraude c'est comme shiro l'escroc c'est une fraude ce mec ça parle mal sur le dos des gens qui sont pas là ouais donc voilà et on précise voilà t'as des mecs comme ça qui se baladent un peu partout qui te mettent du gaz soporifique voilà c'est qu'il est fait vraiment pas moi j'étais enroupé des mecs très très stylé là bas aussi un genre je me permets de mettre ça après lui te découpe en morceaux et de mes soins encore de prête il donne des il donne des fesses de chèvres et voilà non mais ouais je pense on est d'accord les mecs le là ça va dire que t'as un coup b je pense on est tous d'accord tu vois vraiment envie d'y aller là franchement après on a le pas raté franchement là dessus moi je pense pas raté c'est vraiment pas mal on est de vrai t'y vas mec vraiment pour le coup genre c'est un hôtel en fait le truc genre tu viens tu manges tu bouffes bien ouais tu vois mais tu peux pas vivre là bas c'est juste une expérience à vivre quoi genre ouais c'est ça c'est un week-end c'est ça mais tu te poses mais en vrai des passages mais tu kiffes tu vois genre t'es là t'es posé avec des français tout ça ça fait plaisir tu manges bien à la limite tu fais la vaisselle si tu veux y aller tu me dis tu veux y aller mais c'est quoi le coup genre si tu veux dormir là bas c'est quoi le tu fais la vaisselle quand je fais la vaisselle tu fais la vaisselle c'est bon tu vois là tu ils ont du taf les mecs ils ont du taf voilà en plus tu peux te poser avec sandji et tout non franchement moi je pense c'est cool tu vois après vas-y les prix tout ça on connaît pas mais quand tu as une mouche dans ton plat tu parles pas tu la retires c'est tout ouais ouais on voit ce que tu veux dire mais ouais bel éco mouche là bas ça rigole pas ok mais il sert que du poisson là bas c'est bizarre je sais pas gros je sais pas du poisson mais tu vois le seul truc qui est un peu relou c'est qu'à tout moment tu te fais attaquer par des pirates le seul truc à tout moment tu as des pirates qui débarquent et qui veulent réquisitionner le bateau mais sinon moi j'aime bien c'est juste qu'il faut pas leur donner à manger quoi c'est tout ouais enfin après ils sont pas forcément raffamés non plus tu vois genre tu peux avoir des pirates stocks qui viennent aussi tu vois genre bon là ils ont pas eu de chance mais t'es mal le mec comment il est venu armé oui c'est un délire c'est juste un hôtel du coup faut juste passer quelques jours là bas tu vas pas y vivre donc seulement en vacances de mon vacances moi je pense tu en valide ok après ça va sur ns lobby c'est vraiment notre délire ça pour coup alors qu'est ce que vous en pensez je crois c'est l'île du gouvernement il faut juste faire gaffe à pas tomber quoi imagine tu fais un foot avec tes potes tu mets une mauvaise frappe dévissée assez fini gros on en voit celui qui a perché la balle on l'envoie on le reverra plus jamais laisse tomber on veut pas brûler drapeau après donc mais toi t'es trop dans les rêves toi t'es vraiment en train de refaire l'histoire genre et ns lobby comme ça appartient au gouvernement et toi la marine et tout on est d'accord que les pirates c'est les méchants et les gentils c'est ouais mais ça c'est comme ça un peu partout en vrai ça je n'envoie pas des îles c'est comme ça oui mais normalement t'es bien à ns lobby t'as la protection je veux dire il n'y a pas il n'y a pas un mec avec un chapeau de paille qui va venir et qui va ravager l'île c'est vrai que tu es en train de dire on est d'accord on est d'accord t'as pas genre six bugs qui ont arrêté les études qui vont venir et qui vont ravager l'île on est pas commencé les études non mais ouais ouais on se comprend on se comprend ah ouais je l'aurais mis en vu que c'est une bonne ville bien protégée et tout je l'aurais mis en vacances hein ouais t'hésites entre les deux c'est ça ouais mais en mode en vacances je passe une semaine là bas je suis bien ouais 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 bah écoute je suis assez d'accord avec toi je pense en vacances mais devant le baratier quand même je pense à quoi que devant le baratier ah je sais pas en fait un ouais non en fait je mettrais peut-être devant le baratier tu lèves tu m'envoies c'est fini là-bas t'as plus d'activités à faire mais t'as quoi comme activité t'as pas vu les bâtiments je te remonte l'architecture mais déjà comment ça c'est quoi les activités tous les bâtiments ils sont rouges et quand tu peux grandir dans un hôtel explique moi non mais on a dit en vacances pourquoi tu me parles de grandir tu y vas genre quelques jours mais je peux que je peux au moins marcher me balader dans la ville et tout ouais c'est vrai ça il a pas tort il a pas tort il a pas tort là dessus je vais faire avec la nage bon maintenant ça parle de nage l'île des hommes poissons ça c'est un gros truc l'île des hommes poissons maintenant au paysage c'est bien je pense niveau paysage là c'est magnifique faut dire faut dire c'est magnifique ce truc mais qui n'a jamais envie d'aller j'aurais mis paradis si t'es un homme poisson ouais après il ya aussi des mecs qui ça coule douce aussi t'es pas obligé d'être un homme poisson après il ya des endroits tu seras obligé d'avoir une bulle pour y aller quoi ouais mais après ouais c'est vrai après je crois là bas ils sont un peu racistes quand même ouais mais tu n'as jamais rêvé d'être de trouver la cité d'or genre la cité angucci et tout c'est trop stylé après attends un truc en vrai pas les rieux goût ça c'est vraiment beau pour quoi ça c'est vraiment beau ça je te jure un petit paysage et tout franchement tu kiffes en plus c'est un endroit assez safe je n'y a pas des prises d'otages et tout ça qui est cool donc moi je valide un perso ouais tu parles du danger tout du racisme un peu c'est vrai qu'ils aiment pas trop les gens de la surface non ouais c'est vrai et nous on est des gens de la surface n'est ce pas votre jeu nous on est des vrais humains c'est ça on respite mer pas voilà exactement nous on mange les poissons nous on les souffle pas son nom va dire ça va dire ça c'est mais clair là bas en face de leur dire ça après c'est vrai qu'on ne bouffait pas non mais si tu viens de la surface la population en fait elle est dangereuse le climat de la poussette c'est dangereux en fait de vivre là bas niveau population et niveau paysage ça va et t'es cool là tu fais tant mais en fait tu vois c'est ça que je me dis genre imagine là toi tu t'y vas tu vas habiter tu es un humain est ce que tu vis bien genre tu vois à tout moment il t'arrête et dingueres en vrai on a relaté des humains c'est des humains qui vivaient bien on trouve bah je crois pas trop en général c'est des pirates tu vois qui débarquent il y avait deux travellos qui vivait bien là bas ils ont donné du sang attendu si je me souviens bien ouais non mais d'accord mais c'est des pirates en général c'est des mecs qui viennent enfin des pirates des marines des soldats quoi c'est pas des civils lambda on va dire c'est pas un territoire accessible à tout le monde on va dire donc là tu m'étonnes parce que c'est au fond enfin c'est ouais c'est ça donc moi j'aurais tendance à le mettre genre je sais pas je me dis ça dégage en vrai ou peut-être seulement en vacances à limite en vrai ça dégage parce que c'est même pas de notre ressort en fait de décider si on n'est pas accueilli si on n'est pas ouais c'est ça c'est que c'est beau mais t'es pas le bienvenu c'est pas accessible en plus donc ça dégage ouais en plus faut chauffer pour y aller j'aurais jamais cru mettre cette île aussi bas j'avoue même moi je ai dit un paradis bon pour les amateurs de neige drum voilà c'est pas moi l'amateur de neige ok tu vois ça forcément ça vend du rêve maintenant je tiens à rappeler que drum ils ont quand même inventé le co vide et à cause d'eux il ya plus de médecins enfin j'en sais un peu la crise et tout moi je pense drum c'est quand même un peu ghetto tu vois en plus regarde tu te balades tu tombes sur quoi est-ce que c'est rassurant est-ce que c'est rassurant les mecs les mecs ils sautillent ils font tomber la neige quand même c'est vraiment le froid de l'autre île avec ces arbres c'est vraiment au côté froid en vrai même je me sens en enfer il ya rien à faire aussi en faire carrément en faire c'est la pire il en moi je trouve tu es un peu excessif je pense en faire ouais 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 vas-y ouais j'avoue t'as raison tu mets devant je pense quand même punk hasard ouais ouais on va éviter tu t'adaptes à drame et tout alors qu'à punk hasard même si tu t'adaptes si tu change d'île t'es dans la mienne c'est ça c'est ça en fait je peux jamais t'adapter en fait alors kokoyashi maintenant l'île de nami l'île d'harlong aussi je vous écoute là on voit ça c'est joli c'est charmant tu vois ça donne envie tu dis ouais c'est un petit village paisible et tout des oranges il ya des fruits tu peux cuire ça tu vois ça tu dis ouais il ya des manifestations tous les samedis ça me rappelle paris un peu quelque part tu vois là un mec avec un petit moulinet sur la tête tu dis oh c'est marrant c'est charmant et tout et pas la foyer musclé et maintenant tu vois des vaches comme ça qui mesure 10 mètres de haut oh merde moi je trouve ça inquiétant un peu moi perso j'aimerais pas habiter là bas bonsoir faut juste lui donner à graille après c'est bon eux aussi tu leur donnes à graille que tu leur lâches des grosses sommes tu leur lâches plusieurs millions et tout pour vivre ouais tu vas leur prêter un croc quand tu vois qu'on s'enduit il va prendre tout ton drap c'est c'est les impôts gros c'est les impôts en fait c'est l'allégorie du gouvernement ça un petit texte genre tu payes la taxe et tout tu vis bien tu vis la bien non tu vis tout court il n'y a pas de tu vis bien tu vis tout court tu survis tu survis gros non moi je pense que tu vis bien il n'y a pas de réel danger si tu payes des taxes après après eux ils sont honnêtes quoi ils sont pas venus en mode ils sont venus en mode on va on va tout reprendre quoi ah ouais du coup c'est une bonne chose du coup bah au moins tu sais à quoi t'attends quoi c'est ils sont pas là en mode gentil il dérape il dérape le collègue donc toi tu dis arlong c'est un mec bien en fait on va voir les autres îles on va dire c'est un mec bien donc un mec bien c'est moi je partage pas cet avis je suis obligé de désolidariser désolidariser du collègue tu vis bien là-bas franchement tu viens dubaï dubaï je n'en ai pas mis dubaï qu'est ce que tu racontes dubaï t'es mal au bout qu'il fait quoi le s'était démarre fait quoi lui attend parce que peut-être tu vois mal il lui fait quoi est-ce qu'on parle de harlon park ou bien de couper ça va te perdre ça va te grandir là bas tu peux vivre et tout et que dalle il va te manger qu'est ce que tu racontes enfin sauf si t'es riche mais il va augmenter tes impôts quoi c'est ouais c'est ça y'a moins qu'il impose une taxe progressive non mais on va pas tout on va pas mettre tous les viages en roubaix aussi on va pas le mettre en paradis cela donc ouais ouais mais c'est extrême quand même vous baie c'est extrême ouais on met dans sa dégage à dégage à dégage mais là les gars moi je réalise un truc là je trouve qu'on fait preuve de racisme un peu comment ça se fait que les deux seules îles où il ya des hommes poissons on les a mis dans sa dégage vous avez un message à faire passer ou c'est quoi comment ça c'est eux c'est toujours l'autre le problème c'est ça c'est toujours l'autre le problème c'est ça c'est ça que vous dites en fait ils sont différents de nous du coup on les exclut c'est ça que c'est en train de dire voilà c'est ça on les exclut moi je suis choqué par ces propos je suis choqué par ces propos on va enchaîner sur la prochaine île une île beaucoup plus jovial je pense allez c'est parti impel d'arrivée moi c'est pas alors un peu dans je crois qu'ici il ya un mec qui a bien aimé l'arc d'ailleurs est-ce que tu aimerais habiter là bas wadji et j'ai aimé l'arc mais j'ai jamais dit que j'aimerais habiter là bas c'est curieux dis donc c'est quoi ce niveau ça a l'air assez safe quand même tu vois là y'a plein de bateaux pour te protéger on part de lis mais pas l'arc oui c'est vrai ça va donc vas-y je vous écoute franchement si tu es un pirate qui est nul franchement ça va parce que si tu es chaud bas ils vont se dire t'es fort ok on va te mettre dans le niveau le niveau le plus bas qui est ce qui raconte que tu sois chaud le niveau est censé être adapté à bas ton niveau justement oui mais attends justement plus plus le niveau est bas plus tu as eu un enfer ouais mais en contrepartie t'es plus chaud aussi donc quelque part c'est proportionnel enfin je sais pas mais moi je pense même si tu es niveau 1 c'est chaud tu vois oui dans tous les cas c'est chaud mais t'aimerais pas vivre encore le pire quoi rien que de parler du pelle d'arne ça me fait peur mais le truc qui est bien en fait c'est que c'était dans les gardes et tout ça peut faire tu vois bien manger tu as mangé j'ai l'impression on en revient souvent à cette scission de il ya des persécutés et les persécuteurs et wadji j'ai l'impression tu es souvent du côté des persécuteurs là tout à l'heure t'insulter mes collègues hommes poissons moi j'ai pas aimé ça donc tu les attaquer publiquement j'attends et je trouve que c'est normal que tu t'excuses publiquement auprès d'eux je discuterai avec eux pour voir si on accepte des excuses ou non c'est une chose tu t'as débranché ou des poumons juste répond non mais moi moi en fait moi je regarde pas ça ça c'est du détail en fait du coup tu avais que va me va avec eux on va te on va mais ils vont bien traiter comme il faut j'espère que tu t'auras un ticket de vacances dix ans poissons et après on se revient ils font quoi là ils soulèvent à cliquer l'emmène à bon port aucune reconnaissance non elle est allée plus sérieusement il perd on a des trucs à ajouter ou un truc qui est cool c'est que il n'y a pas de différenciation sur les vêtements tu vois ça c'est bien tu vois on a tous la même tenue ça c'est cool il n'y a pas de d'inégalité sociale mais aussi regarder on n'a pas noté que même si tu es le pire criminel t'es pas exécuté enfin que si tu es un ip and down juste tu passes tes jours tu as trois repas par jour tu es pour la peine de mort au budget bah non et il s'attend là par contre moi je trouve juste non mais enfin je suis désolé wadji mais là par contre je peux pas laisser passer ça donc benny je vais demander de me laisser parler avec wadji pour le raisonner je vous laisse wadji il se passe quoi tu m'expliques comment comment tu oses tu lâches en plein visage tu me parles de la mort d'un frère d'un ami de quelqu'un qui a compté énormément pour moi et quelqu'un qui m'a bercé quand j'étais petit et tu oses me ressortir sa mort comme ça en plein visage ici la taille du coin wadji je pense sincèrement que tes mots ont dépassé ta pensée non mais c'est une chose je pense que là il serait temps en fait de dire publiquement je m'excuse auprès des fans au day d'or trois heures par nuit tu réalisent ça du coup je vais présenter mais non je vais pas présenter mes excuses les pirates c'est des méchants rappelez le f ou le f les pirates et des putains de méchants alors il ose attaquer bon allez plus sérieusement on revient sur notre sujet donc impel down ouais les gars je pense que là j'ai l'impression tout le monde va aller à roubaix et moi j'ai mis ça tu vas pas me dire que impel down c'est mieux que drum quand même arrête d'abuser si je te dis tu as trois repas par jour non non c'est de vendre et c'est de vendre et jambes moi je suis d'accord mais toi tu veux le mettre où wadji à ça dégage en plus il ya marraine là il vainque on va on va trancher la poire en deux et on veut mettre ça là mais moi je l'aurais mis derrière drame perso prochain arc aïe 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 ça aussi ça me rappelle une scène très triste on va parler de lockdown les mecs l'île du début et de la fin alors les mecs qu'est ce que vous en pensé de celle-ci là franchement l'amour de roger t'as attristé ça m'a peiné ça m'a fait énormément mal si tu veux que je pleure en vidéo c'est comment mais mais le début de l'oeuvre on apprend qu'il est mort le bon mais moi j'étais déjà très fan de one piece à l'époque en fait au dac quand il a écrit le premier chapitre moi j'étais déjà au bout de ma vie tu vois bon allez sérieux l'art enfin l'île plutôt pardon franchement l'île de ce qu'on a vu elle a l'air quand même assez cool genre le mec qui protège l'île c'est ce moqueur quand même donc le mec qui est plutôt cool je pense ouais mais moi personnellement je pars enfin j'ai pas envie de parler de mon orientation professionnel voilà c'était un civil je pense que c'est sympa quand même chose c'est sûr que c'est sympa le mec qui m'attraque tout ce qui bouge oui ça me fait penser aux policiers de paris non t'es un menteur non t'es un menteur il n'y a pas de baveur policière à l'octown t'es un menteur moqueur il y a une fille elle lui a couru dessus elle a renversé sa glace sur son pantalon il lui a payé une belle glace c'est un truc de fou elle était de quelle origine ouais je crois qu'il est bon ouais si c'était un homme poisson ça serait passé autrement voilà c'est ça c'est ça la scène j'avoue un mec avec deux cigares de chaque côté une grosse matraque à la tête par les balles de ce moqueur il est très gentil la ville pour la ville ok il ya un bon protecteur tout c'est la ville en vrai dis toi la ville genre les mecs qui sont arrivés ils sont baladés dedans genre ils ont oublié qu'ils étaient dans un manga tu vois ils sont dit on va se promener un peu profiter de ça mais c'est lambda un peu c'est lambda mais en fait là les îles qu'on a vu jusqu'à maintenant c'était un peu chaud quand même tu vois donc c'est lambda dans un monde douloureux donc j'ai envie d'oubaï en fait tu vois moi je réveille en vacances seulement en vacances tu le mets où par rapport aux autres par rapport aux autres mais dubaï perso tu peux y vivre dubaï je pense tu peux vivre à la lock town ouais tu peux tu peux le peuple a voté marineford alors là c'est un autre délire par contre oulalala marineford je vous écoute le mec dédié c'est les gentils n'a pas t'essayes font plus tu peux craquer quand on arrive la marine est gentil on va poser là dessus on va demander de revenir là dessus de développer tes propos tu disais magie dans un monde où il ya des gentils et des méchants ouais c'est bien que les pirates hippies des îles ils font du mal aux femmes et aux enfants et ils s'en vont avec les richesses de du pays je me permets de zoomer sur un exemple de gentillesse un exemple de gentillesse si dessous non c'est juste que dans la marine comme dans tous les secteurs il ya des gens qui sont pas très bien pas des très loin c'est tout oui lui c'est une exception c'est une exception tu parles pas de guerre de la délinquance quoi 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 gars non mais donc pitié il a voulu sauver son fils de la délinquance et lui il a voulu donner un avenir sa sa progéniture et tout pour toi pour toi quand on est un pirate on mérite pas de vivre c'est ce que tu es en train de dire en fait oui tu choisis la voie de comment ça bah oui bah il a donné l'exemple et pira t'as dit aïs il mérite pas de vivre pas de quoi non moi je suis dépassé par les mots franchement en même temps hier puis l'après du plusieurs fois non devient marine et tout il a envoyé donc là je suis avec deux personnes qui ont souhaité la mort de haïs on l'a pas souhaité mais bon on l'a prévu de google aussi il a fait des choix il ya des conséquences si seulement oui juste paris non parle de l'île non on parle de l'architecture du climat de la population en vrai la population a l'air cool c'est des familles de marine c'est sympa en vrai après le voilà il combat quand barbe blanche il s'est ramené tu vois ils leur ont dit ouais vas-y on vous en mène à chapeau dit tu vois c'est sympa ça aussi tu vois ils les ont pas tèges après quand je sais qu'il est venu il les a soulevé mais il les a soulevé il a fini qu'il s'est dit je me prétenir dessus et voilà non mais sinon à part ça ça a l'air à peu près je suis tu vis là bas c'est facile de trouver du travail tu as juste à te demander à rejoindre la marine l'armée de terre d'accord ils acceptent tout le monde dans un monde où il ya que de l'eau l'armée de terre en mode en paradis non dubaï 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 ouais je sens qu'on va élire le paradis à la toute fin en le paradis voir qu'elle il va mériter ce prochain il en hommage à tous nos amis les arabes le maroc des arabes ne m'a d'accord comment on va résumer ça il faut que tu aimes le soleil et le désert la ville elle est belle aussi à la baston ouais mais je sais que partout il fait c'est que ça se voit l'atmosphère elle est pas ouf là bas genre il n'y a pas d'eau il ya des problèmes de d'eau justement on demande au roi de faire pleuvoir vite fait parce que c'est la galère mais tu vois ça c'est l'île de loin il ya vraiment beaucoup de sable quand même bah ouais tu m'étonnes moi je vois très peu de pierre des montagnes en plus c'est vrai que c'est un pays tu as l'impression bon tu as la capitale qui est stylée à la zone avec le casino après ça c'est là les endroits faut pas y vivre voilà les petits villages ouf c'est sec non vous abusez moi franchement c'est la guerre civile là bas comment ça on abuse mais je raconte ta vie vas-y raconte ta vie on t'écoute je suis allé à casablanca on ouais l'air est sec c'est doux il ya des bons l'architecture qu'elle est stylée tu peux faire comme t'as dit il ya le casino il ya des trucs à faire du coup je le mettrais moi à dubaï genre une ville où tu vis bien tu vis et tu vis bien après il ya aussi des feux d'artifice ouais très beau feu d'artifice un genre de feu d'artifice qui en fin de journée qui aurait pu tuer quelqu'un mais qui finalement non ouais tu m'étonnes je sais pas pourquoi il est là tu connais le haki il aurait dû il avait soit qui au dernier moment après s'est dit ah bah tiens je suis vivant c'est ça mais ok du coup toi le désert ça te dérange pas trop et pour ne même pas le revoir ensuite dans le manga donc non mais c'est bon arrête de t'acharner sur lui genre c'est pas le sujet de la vidéo je m'acharne non ok bah du coup vous vous dites quoi moi j'aurais mis dubaï en plus gouvernait pas une belle princesse franchement non mais d'accord mais moi j'aurais mis seulement en vacances mais bon seulement en vacances il fait trop chaud j'ai juré depuis le début de la vidéo benny il est avec moi vous tu veux le mettre où benny moi je suis d'accord je préfère aller manger au barati qu'aller marcher dans le désert moi je préfère aller mille fois marcher dans le désert pendant une semaine que d'aller deux jours au barati mais on n'a pas précisé que dans le désert il ya des créatures là bas il y a des lézards qui font trois fois ta taille mon gars il y a des crâves qui sont géants d'ouf le désert il est grand ils sont pas partout il y a des zones à éviter il est à la carte du désert lui tu as des loutres elles te tabassent elles te provoquent en duel elles te mettent des cocos dans le crâne le barati je me lève tous les jours je mange manger je sais faire du coup c'est rien mais tu manges d'un autre chaud de qualité pas tes pâtes à l'eau là exactement c'est ce que j'allais dire le désert on le voit qu'une seule fois dans sa vie et peut-être on n'en revient pas next dress rosa franchement elle est belle la ville on voit pas une couleur vive de dress rosa c'est les paysages tout le temps lumineux et tout sauf si tu habites pas au sous sol des gens bien souriants aussi ça fait plaisir t'as souri comme le shaitan ah ouais c'était vite monte surface il a raison il fait beau là bas ça c'est vrai on peut pas lui retirer t'as un petit colisée aussi les bâtiments ils sont stylés et tout non franchement beau paysage beau paysage franchement faut pas être au contraire après bon faut pas être à jouer quoi ouais c'est ça faut être du bon côté quoi t'as juste à tenir tranquille comme un citoyen normal quoi soit normal et là Wodji vient nous faire son discours pour nous dire c'est votre faute si vous êtes persécuté c'est une qualité ça existe pas vous avez fait aucun effort c'est quoi faut aller travailler à l'école Wodji c'est ça ? non je défends pas des pirates de flamingo c'est un mec qui vient de la noblesse déjà il est riche et un comment ça il est riche comment ça il est riche on connait ses affaires déjà son passé c'est un ancien il est riche regarde là elle est où la richesse ose me dire qu'il est riche t'es mal à tenir c'était un ancien dragon céleste regarde regarde ça dégaine là tu me dis qu'il est riche mais là c'est quand il était persécuté c'est pas pareil il a dû garder de la fortune quelque part et tout ouais c'est la faute de son père ça en plus il traîne dans des affaires louches et tout c'est à dire il ramène de l'argent ouais toi t'es riche il a tué son daron comme Pablo Escobar comme Pablo Escobar c'est riche une balle pas deux regarde ce qu'il a fait à son frère ça aussi c'est la faute de son frère est-ce que on va pas dire qu'il le méritait un peu quoi ? comment ça ? il respectait pas les règles de la doflamingo family il est chiant il va finir comme deux un petit argument sur Dressrosa aussi ne pas dégliger la cage d'un oiseau il faut savoir que c'est pas fait pour comprimer des habitants c'est fait pour les protéger et oui le monde est terreur qu'est-ce qu'il raconte ? il est ici la cage il est ici la cage non il est ici la cage c'était parce que le monde extérieur il devenait trop dangereux en fait les gens ils se rapprochent les uns des autres ouais voilà quoi c'est ça c'est pour éviter qu'il y ait des invasions ouais bah Dressrosa on va à Dubaï pour moi je vois pas d'autres places en fait en vrai moi j'aurais dit vacances parce que si tu restes là-bas tu peux te faire changer en jouet en fait tu vois ce que tu veux dire ? donc ça peut devenir périlleux mais pourquoi tu vas te faire changer en jouet ? tu vas faire des bêtises quand tu vas aller en vacances là-bas ? quand tu vas dans un autre pays tu fais pas de problème tu crées pas de problème c'est vrai t'as raison on est des plus citoyens on est gentil on est gentil Dubaï ? Dubaï on va voir un mec se faire transformer en jouet on va fermer les yeux ça me parait excessif moi j'aurais mis Enestobi devant déjà ouais bon calme c'est sa place allez ça enchaîne sur cette île elle est belle par contre ça on aime ça on aime beaucoup ça ça va vous dire oh la 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 franchement c'est une petite petite tropicale et tout franchement c'est cool tu kiffes t'as des petits t'as plein de trucs avec des bulles genre c'est sympa en vrai genre ça change de ta vie tous les jours tu vois la technologie elle est vraiment incroyable aussi là-bas voilà ça tu vois genre typiquement je pense t'y vas t'es vraiment dépaysé et tu peux kiffer tu vois t'as aussi un parc d'attractions ça c'est important à noter tu vois ouais stylé et le le centre où il y a les ventes aux enchères ça c'est bien ça tu peux ah qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il raconte oh la 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 il y a de parler d'un défaut là vas-y on t'écoute on t'écoute tu peux acquérir des choses incroyables genre qui dirigeait par au hasard c'est quoi les choses incroyables il y a des magasins qui sont bien bah t'as un mec à côté il est posé comme un chien genre pas bougé c'est trop c'est trop c'est trop donc euh toi Wodji tu tolères la noblesse mondiale hein mais non c'est juste qu'il y a des choses qui sont bien comme elle a dit de flamingo c'est un bon donc euh franchement voilà c'est toi c'est des diabites de dauphine c'est bien aïe 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 bon alors en plus c'est lui qui fait en plus à lui le barcher je crois donc Shabodi c'est quand même un territoire dangereux en vrai de vrai puisque tout le monde s'y confronte à un moment ou à un autre quand tu fais Grand Line ouais donc les gars comme la pire génération voilà c'est pas que c'est dangereux c'est que tu fais des rencontres superbes et tout tu peux te créer des campagnes et tout tu te fais un réseau quelque part c'est bon pour le tournoi du travail c'est vrai que Kidd et Apu ils ont fait une belle rencontre hein dans le mar ouais 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 clairement même euh lui quoi il a fait des rencontres lui aussi hein non mais par contre c'est bien Dubaï c'est carré non mais tu vas pas mettre toutes les idées en Dubaï aussi arrête d'abuser depuis que tu dis Dubaï tout le temps dis moi y'a pas de défaut y'a pas de défaut moi ça Wodji mais paradis non mais non mais arrête arrête ça Wodji moi je vais en vacances mais non mais imagine tu viens à Saba Wodji à tout moment ta maison elle se fait détruire par un pirate genre si tu restes un an à un moment y'aura forcément un pirate qui va venir et qui va tout casser c'est vrai donc moi euh ça m'inspire pas trop au Saba Wodji tu vois je pense faut y aller faut pas rester trop longtemps après je sais pas t'as des opportunités aussi là-bas attends mais Brook euh il avait pas fait un cancer à sa Bungie si c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il avait des trucs à faire en fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai Saba Wodji c'est l'île des opportunistes on vous met la cover hein ah ouais ok voilà il avait fait un concert à Saba Wodji effectivement comme il le dit Wodji mais j'avais mes places j'y étais j'étais stylé euh voilà non paradis ou paradis ou paradis ou paradis ou paradis ok donc là vous voulez mettre une île où à tout le moment t'es là t'es dans ta chambre et le plafond il s'effondre c'est ça votre idée genre dis toi si ton plafond il s'effondre tu peux bâtir un immeuble à côté t'as vu ? non mais d'accord de toute façon on peut revoir le choix après tout à l'heure je mets paradis mais vraiment à contre coeur moi j'aurais mis seulement en vacances mais bon alors skype et après bah tu vois en parlant de paradis skype et après ouais on va parler de ce paradis justement je sais pas si c'est ouais enfin graphiquement c'est un paradis mais je pense que lui il est bien tyrannique quand même est-ce que t'as envie d'habiter dans un pays où t'as un mec qui peut te foudroyer à tout moment ? euh non pas très saturant on va pas trop en parler du mec on en a déjà parlé dans une autre vidéo vous laissez aller voir mais euh peut-être t'as des mecs comme ça très charismatique aussi je tiens à le rappeler hein des personnages qui donnent envie quoi bah il ressemble à une boule quoi c'est donc euh ça va tu lui fais un câlin même les gens tu vois ils se disent non brille pour se dire bonjour est-ce que t'as envie de traîner avec des gens comme ça on va de vrai bah moi je préfère traîner avec des hommes poissons on va les mecs il faut parler de la population qui sont trop bizarres non mais ouais ils sont pas bon délire du tout avec leurs ailes et tout bon là on est un peu des racistes les mecs mais euh on s'en fout on est des humains on respire en on respire à l'air c'est quoi ça ? c'est grave c'est grave c'est un coup de cheveux d'un mec y'a un truc aussi qui me déplaît dans Screper 1 au milieu sans le droit c'est mieux toi c'est quoi le truc qui déplaît ? la technologie là-bas on dirait ils sont pas très avancés hein que ça parle avec des coquillages en fait c'est les dials ouais ouais t'as raison après ils font des trucs styles avec leurs dials en vrai de vrai ils font quand même des trucs sympas hein mine de rien t'as des dials pour enregistrer ta voix donc si tu veux aller au studio poser un 16 mesures tu peux tu vois ah ouais ok ok t'as des dials pour faire des flammes pour faire plein de trucs en vrai tu vois là ce week-end je vais aller à la plage je vais essayer voir si ça marche ou pas ouais y'a moyen hein après t'as envie de voir des gens comme ça moi je pense c'est pas si bien que ça à Screper en vrai euh non pas du tout surtout une Pukave donc euh laisse nous verre puis t'as des mecs qui font des attentats tous les 4 matins aussi ça on a oublié mais ces gars là c'est des dangers hein graphiquement c'est ce que tu sais mais ils vivent quoi non ça c'est des immigrés de base c'est c'est euh pardon euh Benny ? non j'ai rien dit c'est quoi les... non attends vas-y va au bout de ta pensée les immigrés c'est quoi ? euh bon d'horreur non je me permets euh oui Benny ouais euh Wojji tu peux lui parler s'il te plaît ? et je sais pas s'il a réalisé un peu le poids de ses paroles euh je sais pas mais moi ça me cherche un peu personnellement j'ose espérer que c'est une erreur de base ils étaient en bas et ? ils étaient en bas et ? non là c'est grave là Wojji on est d'accord ? il y a une catastrophe naturelle c'est pas leur faute ça fait montée libre elle a pas vu le redescendant on sait pas pourquoi est-ce que je peux te demander d'essayer de raisonner ton ami Benny ? je parle des faits je parle des faits je parle des faits Benny tes mots ont dépassé ta pensée c'est toi que tu réalises j'énumère les faits c'est ce qui s'est passé ok bah on a moi j'ai des gays télé aussi ils sont en mode euh oh vas-y c'est bon moi je suis choqué bon euh bah du coup on le classe où ? euh seulement en vacances ouais avec un dieu ça dégage limite parce que c'est relou c'est comme l'île des hommes poissons c'est relou d'y aller hein parce que toi tu dis ça seulement en vacances mais genre encore faut y aller au truc imagine ouais voilà tu sors du taf là t'as fait ta journée de 35 heures tout ça enfin ta semaine de 35 heures t'as ton week-end est-ce que t'as envie de partir samedi matin pour arriver samedi soir ? et tu dois repartir dimanche midi ? bah en vrai juste faut prendre quelques petites photos et tout euh non moi ça dégage personne toi t'es trop sur Insta en fait ça dégage et tu le mets où par rapport au l'île des hommes poissons et Kokoyashi ? devant même l'île des hommes poissons tu peux mieux accéder quoi donc euh oui j'ai l'impression que vous détestez vraiment nos amis les hommes poissons ouais bon après sur l'île des hommes poissons il y a pas un mec qui va te balancer des éclairs je sais pas ce que t'as dit ses oreilles étaient trop grandes donc il va te balancer des gouttes d'eau qui vont détruire la planète mais c'est pas grave ouais bon allez on va dans des îles un peu plus sympathiques encore une fois hop alors est-ce que ouais j'avais demandé si cette île allait enfin aller au paradis mais non alors techniquement c'est un bateau mais on s'en fiche vous rigolez mais c'est stylé d'habiter là-bas pardon ? genre ouais les zombies ils sont pas fiers mais toi ton objectif c'est de choquer les fans ou c'est quoi en fait je comprends pas genre non mais les zombies c'est pas si méchant que ça et en plus qu'est-ce que tu fais genre j'avoue en fait si t'as de la chance tu peux te marier en vrai pas au goût de soleil mais en vrai t'es tranquille genre ouais tu vas te marier mais après faut voir la mariée en question mais t'es tranquille euh enfin tu peux avoir la vie éternelle là-bas genre genre vivre vraiment mais comment ça la vie éternelle qu'est-ce que tu racontes ? si t'es du côté de 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 nos chers amis en fait t'es un collaborateur toi en fait mais t'es pas immortel qu'est-ce que tu racontes ? bah c'est t'es immortel genre si t'es un collaborateur toi en fait c'est pas possible c'est t'es un collaborateur il a dit si t'es du côté à chaque fois en fait c'est ça ton truc le désastreux là c'est comment ? tu ouvres ton corps à la science t'es immortel là ouais tu finis en singe araignée quoi c'est ça ? ouais 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 c'est même pas de ta personnalité c'est pas ton âme c'est genre c'est roulou moi les gars vraiment euh un médecin il rigole euh laisse nous lever est-ce que t'as envie de traîner avec ça genre ? non même lui là c'est un ballon j'ai pas envie de traîner avec des gens comme ça franchement je pense c'est l'environnement le moins hospitalier c'est vraiment dangereux là-bas tu vois genre t'y vas euh il t'arrive que des dingues vie le plus sympa à l'avoir fait c'est le plus sympa c'est tes combats c'est tout ouais et fait encore ouais mais voilà tu vas te manger des assiettes en pleine tronche vous avez vraiment peur des histoires dehors tout c'est tout là genre de euh euh moi perso je vois le lion bizarre oui euh je traîne pas avec lui hein ouais ok mais même pas que ça genre il y a un cerber là-bas carrément ouais moi je dis ça dégage mais en vrai c'est pas la pire des vides genre tu peux y aller ça dégage à Roubaix ça dégage à Roubaix non ça dégage mais en dernier peut-être ouais mec moi je le mets à quoi que en vrai impel down et tout ouais j'avoue en vrai ouais soit on met là soit là début Roubaix ou bien fin de ça dégage vraiment ça dégage ça dégage des vides on va faire plaisir à OJ un peu oh Water7 par contre ça claque ça Water7 ah bah par contre ça doit aller en haut ça moi j'aurais mis paradis en perso comment c'est beau comment ça claque y'a aucun problème là-bas les gens ils sont heureux en fait tu vois dis toi imagine les soi-disant racailles du pays c'est des mecs qui protègent le pays en fait c'est Francky et toute sa clique là ils protègent l'île en fait incroyable c'est pas c'est incroyable tu vois genre tout le monde est gentil là-bas on a jamais vu un mec triste ça partit aussi au gouvernement entre guillemets genre au revoir euh... pas vraiment mais si tu veux le gouvernement a un pied dessus on va dire avec ces mecs quoi mais ouais ouais mais après est-ce que ça change un truc à ta vie genre en vrai on dirait t'achètes un bateau tous les 4 matins toi il faut l'appeler aussi hein quand les quilles arrivaient dessus sur cette île ils ont vu aussi ils ont fait du tourisme ouais c'est vrai bah ouais en même temps en gros magnifique l'île faut dire c'est Venise en fait c'est Venise et ils sont venus faire du tourisme ils ont acheté des bateaux et voilà c'est vrai et un train des mers train des mers ouais mais ça c'est plus pour quitter l'île le train des mers ou pour... ah non mais va pour y venir imagine t'as envie de voyager entre Water 7 et je sais pas quelle île bon bah tu peux le faire en 2-2 tu vois c'est sympa franchement ouais donc moi je pense cette île là Parasie et moi je le mettrais devant ouais exactement bon y'a pas de tâches noires y'a pas de tâches noires oui à Water 7 c'est quoi la tâche noire exactement ? c'est toi Benny ? ah c'est moi ? ah genre un petit homme hein c'est une métaphore mais bon c'est une allégorie ok on reste sur le wa avec Wano Kuni donc qu'est-ce que vous en pensez ? j'aurais dit paradis mais mais il y a un mais non moi j'aurais vraiment pas dit paradis perso j'ai jamais rêvé d'aller au japon au vrai japon ancestral ou féodal mais et d'armi ouais à la limite je veux bien le Wano à l'époque de l'ancien Shogun et tout pourquoi pas le Wano actuel y'a des gigas empereurs dessus qui gouvernent l'île qui te volent toutes tes ressources c'est pas fou quoi ouais ouais mais je veux dire t'as même pas à manger t'as pas à boire potentiellement tu manges des smiles c'est pas moi perso j'ai pas trop envie d'y aller perso on va dire non même pendant vacances et à deux pas de ça des masques que t'as à deux pas de ça y'a ça quand même y'a des photos instagram à faire là-bas ouais tu veux poser avec Aido ou c'est comment ? ok y'a un moyen c'est que oui mais après je crois que je pourrais pas poster ma vidéo ma photo tu sauras la photo au moment où il te met le Raimi Aki dans la gueule et voilà c'est pas ta dernière photo moi en vacances ou bien ça dégage ? parce que c'était quand même y'a le Mont Fuji derrière moi je pense en vacances perso en vacances ? genre c'est ça quoi si t'y vas 48h en vrai tu peux échapper au mec de Kaido en vrai c'est ça mais faut que tu viennes avec une valise où y'a de la nourriture dedans quoi ouais tu m'étonnes donc vacances et tu le mets où par rapport aux autres ? en tout dernier hein parce que les autres c'est mieux ouais je pense aussi en vrai ok prochaine île on reste sur des territoires d'empereurs oula c'est le monde est ce paradis alors ah non je vais peut-être retirer ce que j'ai dit en vrai en fait c'est un peu bipolaire cette île parce que quelque part t'es dans un le pays est quand même assez beau mine de rien et t'as de la nourriture qui est abondante tu vois genre t'as aucun problème c'est le contraire de Wano en fait t'as aucun problème de nourriture là-bas le seul problème que tu peux avoir c'est peut-être le diabète mais sinon après ça t'as aussi la Big Mom qui tous les 4 matins peut détruire la moitié de l'île en vrai tu peux rester sur l'île si t'as une bonne diététicienne à côté genre ouais je crois que c'est incompatible en fait Big Mom et diététicienne j'ai l'impression je crois qu'elle a mangé son diététicienne mais son humeur en fait c'est ça c'est le pire en fait et... à tout moment elle peut péter l'île en deux puisqu'elle a pas eu de croqu'en bouche toi regarde le King Kong t'imagines ta maison elle est toute fragile dormir dans une maison ouais après là moi je vais te parler d'un point qui je pense va vous vous en foutez un peu mais moi en tant que bonne personne je trouve ça assez cool c'est que quand tu vas sur l'île de Big Mom tu peux rencontrer toutes les races donc moi je sais que pour vous c'est un gros moins 1 je sais que vous ça vous saoule un peu de voir ces autres espèces on va dire en France mélanger c'était bien avec la communauté moi j'aime bien tu vois genre là on voit un peu de la diversité ça change bah vas-y il dit qu'on est bassin tant qu'il est aussi non mais moi je le dis pas mais attends si vous voulez le dire vous pouvez le faire euh... moi je vous... vous avez une liberté de parole qui est totale ici hein ne l'oubliez pas non mais... les autres races c'est nos frères tu vois mais c'est pas nos beaux frères quoi ? fermez pas beaux frères quoi 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 ? tu nous l'a refait bonnie ? ok fermez pas beaux frères c'est... tu m'en tiens hein ? il a pas tort c'est grave mais c'est pas mon beau frère il a pas tort bon du coup cette île là bon je pense les gars c'est pas ouf en vrai un wall cake hein en vacances hein ouais en vacances aussi je pense ouais c'est le chien c'est le chien tu le mets où par rapport aux autres ? moi j'aurais mis devant Wano et devant Alabasta je pense ah non moi j'aurais mis derrière Alabasta c'est important la nourriture en vrai hein c'est important oui surtout que ta habitation là-bas est en nourriture attends mais vous n'avez plus de sucré ou salé ? non mais c'est pas le débat ! bah si t'es plus salé pour toi c'est l'enfer donc... bah voilà c'est ça, c'est bizarre y'a que du sucre là quoi sauf qu'on est sucré Nick une île qui va nous rappeler Wojji t'aimes bien les éléphants Wojji pas vrai ? dans quel sens ? genre tu t'identifies un peu pourquoi ? non je sais pas je dis ça comme ça après faut pas... y'a des attaques physiques là ? non mais jamais 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 alors du coup Zou qu'est-ce que vous en pensez ? éléphants Zou ? Franchement alors soit tu vis sur l'éléphant, soit tu te fais marave par un éléphant on va partir du principe que tu vis sur l'éléphant ouais d'accord en gros tu parcours le monde à dos d'éléphant c'est trop stylé ouais ça en fait tu vis partout t'as pas de domicile fixe y'a un truc qui est relou c'est que l'éléphant il aime bien se doucher et du coup il prend sa grosse trompe il te crache dessus et genre ça immerge toute l'île pour rappel on part de la trompe d'éléphant exact merci pour cette précision Benny on sait jamais donc est-ce que t'as envie de vivre ça ? je sais plus c'est quoi la fréquence mais je pense ça doit être bien relou quand même tu vois genre tu te fais arroser comme ça hop en vacances ça passe mais je pense que tu peux y vivre toute une vie même en vacances je pense que c'est chaud parce que t'arrives toi tu connais pas tout ça t'es pas préparé tu vois comment tu comment tu résistes non mais si t'as le grandi là-bas tu tu t'adaptes et tout tu sais en vrai c'est pas difficile pour s'adapter au rythme de vie de l'éléphant de zoo ? ouais bah toi tu connais bien toi de quoi ? encore ? ça va bon ? non du coup après encore une fois on va dire que c'est redondant et tout mais je sais que vous vous êtes pas forcément très ouverts d'esprit c'est que la population ça peut vous poser problème à vous mais aussi ils sont pas censés être là hein quoi ? ces envahissages quoi ? là c'est Roger qui parle moi j'en ai dit tu nous expliques ? non mais non c'est pas leur pays c'est pas leur pays on est bien d'accord qu'ils viennent pas de là et donnez moi leur passeport pour vérifier s'ils ont des pas ça met où alors ? en vacances ? ouais en vacances je sais pas moi j'aurais mis ça dégage en vrai mais bon ça dégage ? ça dégage ? enfin non ça dégage pourquoi ? parce que je t'ai dit genre les douches de zoo compliquées ah mais y'a pire quoi c'est ouais y'a pire c'est quoi ? ouais ouais c'est vrai c'est vrai comparé à Big Mom ou Kaido c'est vrai en vrai même en fait on pourrait le monter un peu même franchement regarde en plus juste le fait de voyager dans le monde ouais mais quelque part t'on profite pas parce que t'es sur l'éléphant tu vois genre tu vois les trucs de loin on va dire donc c'est vrai que si tu descends c'est vrai que si tu descends c'est un peu d'aller-retour genre et donc là on va parler d'une île là cette île elle va faire plaisir à Benny Amazonil bah bah tiens on se demande pourquoi ça me fera plaisir à moi donc vas-y Benny on t'écoute qu'est-ce que tu penses de cette île ? est-ce que j'ai besoin d'expliquer ? on est d'accord que c'est des humains aussi ouais 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 c'est des humains en fait c'est un type d'humain ça s'appelle des femmes voilà des femmes c'est pas si t'es familier avec le principe ? j'ai l'impression c'est comme les empoissons ça va les bannir hein non mais c'est nos soeurs c'est nos soeurs mais pas nos belles soeurs c'est ça ? ça peut devenir nos belles soeurs bon en vrai moi je sais pas quoi en penser parce que en vrai si t'es un homme et que tu viens là-bas je pense que c'est un peu chaud pour toi bah non Luffy l'exemple de Luffy et t'es un homme t'es bien accueilli genre t'es un roi en fait là-bas ouais mais Luffy à la base ils l'avaient enchaîné et ils l'ont mis dans une cage et ils l'ont dit tu vas te battre avec un cire oui mais avant la cage ils l'ont pris son bain et quoi ? avant la cage ils l'ont donné un bain oui je veux dire même en tant que prisonnier il y avait un champignon à retirer aussi avant t'es grave t'es grave toi t'es grave en plus la population là-bas c'est des fortes personnes qui savent défendre tu n'auras pas de mal à défendre via l'estéret c'est vrai mais de toute façon de base t'es sur Calm Belt donc je pense t'es tranquille y'a pas beaucoup de navires qui vont venir t'accoster ouais maintenant moi je me retiens si t'es un mec c'est pas cool d'aller vivre là-bas je pense si t'es un mec ouais seulement en vacances genre t'es une femme genre tranquille mais un mec je pense les gars vu qu'on est entre un mec ça dégage non mais moi je prends l'exemple de Luffy et je m'écris Dubaï là on entend le charo qui parle au fond de lui mais oui non je m'appuie sur des faits qu'est-ce que tu racontes ? vous vous appuyez sur de la peur et toujours de la discrimination on a mis comment ça ? et moi je peux plus juste sur des faits mais après j'ai une question comment ils font pour agrandir la population ? t'inquiète ils ont le numéro de téléphone t'inquiète non d'accord bon du coup là la liste ça donne ça je sais pas si qu'est-ce qu'on peut mieux ? c'est bien en vrai au paradis moi je remarque que je suis avec des mécréants ça vous choque pas qu'il y ait deux paradis ? bah non le paradis ne peut pas être accessible à tous ah putain donc là les mecs moi je pense qu'il faut se décider entre Water 7 et Shabaody Water 7 et Shabaody on a pas vu tant d'activités on a pas découvert la ville autant que ça et tout et genre on sait pas y'a quoi à faire en vrai pas de tâches noires mais on sait pas y'a quoi à faire Shabaody tu vas te faire tuer mec non oh bah ça va tant que t'es un humain y'a pas un mec déguisé en ours pour venir te capturer et faire de toi un esclave donc euh ouais moi je suis plus team Water 7 mais vas-y on est 3 on est 3 donc c'est bien tu vois chacun va voter et on fera le billage moi je dis Shabaody ok Bunny tout est sur tes épaules Water 7 hein ah putain démocratie de merde je suis désolé Wodji Bunny a entendu la raison il n'est pas trop tard pour nous rejoindre tu peux marcher dans la lumière avec nous Wodji il y a au paradis mais frère je peux vous rejoindre ouais euh non non c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard ok désolé mais je voulais prendre le train des mères avec vous c'est dommage c'est dommage bon on remontre vite fait la tier list histoire de mais donc voilà c'est notre tier list à nous donc on a descendu Shabaody on le met quand même dans Dubaï mais voilà donc on rappelle Roubaix du coup Impel Down Drum et euh bah Ben Kazard je pense là dessus on est d'accord je crois y'a pas trop de débat ça dégage Skypea Fishman Island Kokoyashi et Trailer Bark donc je remarque c'est des îles où il y a de la diversité donc là on a une espèce de gens avec des ailes on a des hommes poissons je vous laisse tirer vos conclusions sur l'ouverture d'esprit de mes invités oui mais déjà ils sont censés être morts ils sont censés être morts pourquoi ils reviennent ? ouais ouais on a mis des autres îles ça dégage parce que déjà c'est difficile d'accès et en plus on est même nous-mêmes rejetés de cette île donc euh ça sert à rien seulement en vacances Dubaï je pense qu'on est d'accord il y a pas trop de débat à la limite le Dressrosa moi je suis un peu partagé le Amazonilie aussi je l'aurais mis un peu plus bas euh mais voilà Amazonilie perso euh j'aurais mis ça dégage tu l'aurais mis en parade arrête de mentir espèce d'hypocrite espèce d'hypocrite ohlala bon je pense sur ce on peut mettre fin à cette vidéo c'était cool dites au revoir quand même les mecs mais on attend que tu finisses le truc bon allez si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et partager et à vous abonner aussi et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo tchuss allez à plus tchuss 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 toundé